Aujourd'hui, Error 42 s'est rendu au Comic-Con de Paris, version française de la célèbre convention geek américaine. Entre comics et autres cosplays, retour en images sur l'édition 2018. C'est la première fois que je viens au Comic-Con, mais je suis un peu un habitué. Généralement, quand il y a des dédicaces, parce que je viens surtout pour la dédicace dessinateur, je viens toujours. Mais le Comic-Con, c'est ma première, je n'étais jamais venue avant. Moi, j'y viens chaque année depuis la création de la Comic-Con de Paris. Solène était venue avec nous l'année dernière. C'est la deuxième année. Du coup, l'année dernière, j'étais Harley Quinn. Et aujourd'hui, elle a troqué le costume d'Harley Quinn contre celui de Catwoman, qui est inauguré aujourd'hui par Ambrine, qui a souvent des costumes. C'est la toute dernière création. D'accord. Et pourquoi avoir choisi ce panel de méchants d'ici pour venir à la Comic-Con ? Alors, j'ai commencé par Poison Ivy, qui est un personnage que j'aime beaucoup. Et après, c'est plus sympa de faire interagir des personnages du même univers. Donc, petit à petit, j'ai agrandi la famille DC Comics. On s'appelle Eagle Mousse. Et on a trois gammes. Donc là, on est principalement venu présenter notre gamme Hero Collector, qui est tourné vers tout ce qui est sci-fi, pop culture, geek, etc. Du coup, on vient présenter les collections qu'on a déjà. Et on vient aussi tâter l'eau pour voir comment pourraient être accueillies nos nouvelles collections. Donc là, par exemple, on a Harry Potter et les Animaux Fantastiques, qui n'ont pas encore été lancés et qui le seront mi-novembre. Et ça nous permet de voir comment les gens apprécient les figurines, si le prix de vente leur convient, si tout simplement le design correspond à leurs attentes et si ça leur plaît. Et bon, et là, apparemment, c'était plutôt positif. Donc, on est content. Au niveau de la culture, en fait, voilà, c'est ça. Moi, je suis un fan de comics à la base, mais j'adore aussi les séries télé. Les dessins animés, je regarde beaucoup moins, mais j'ai aussi baigné un peu ça dans les années 80, avec Goldorak et tout ce qui tourne un peu autour de ça. Donc, on peut dire que je suis intéressé par la culture. Je pense selon l'exposant, selon la gamme, etc. Mais en général, oui, il y a beaucoup de monde qui viennent... Enfin, il y a pas mal de personnes qui nous ont dit qu'ils ne faisaient aucun achat toute l'année et qu'ils venaient juste à l'occasion de la Comic-Con pour faire leur tour et acheter ce qu'ils voulaient. Et se faire plaisir une fois dans l'année, un peu comme... Enfin, c'est leur Noël, en fait. Alors, oui, j'avais un petit budget prévu, mais finalement, je n'ai pas dépensé autant que je pense. Enfin, j'ai dépensé beaucoup moins. Mais bon, il faut savoir que chez moi, j'ai déjà environ 3 000 comics. J'ai tout un tas de figurines. Donc, maintenant, j'essaye quand même d'être raisonnable, justement, et de prendre ce qui est dispensable. Je ne vais plus prendre maintenant. Je vais faire attention à ce que j'achète. En l'occurrence, je vais prendre des comics ou des choses que les auteurs qui sont sur le salon vont me proposer, mais de façon raisonnée parce que bon, j'en ai déjà énormément chez moi. Il y a toujours une très bonne ambiance. Les gens sont très ouverts, très sympas. Et on a vraiment le sentiment de vraiment contribuer à leur bonheur. Donc, c'est toujours super sympa de venir. Alors, ça va dans un comics. Je vous laisse lerre des produits. On a vraiment levé de mes careuses. Donc, j'ai encore vu des produits. Et je vais le faire prendre des produits. «Voilà» ! J'ai beaucoup, j'ai beaucoup pia 되면 que c'est vrai. J'ai beaucoup plus de temps en moi, j'ai plus un peu plus, Sous-titrage ST' 501